Reçois nos vies, nous fassions devant toi. Reçois nos vies, Dieu nous attire à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous venons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi seul, Dieu et Dieu. Reçois nos vies, nous fassions devant toi. Reçois nos vies, Dieu nous attire à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi seul, Dieu et Dieu. Mercredi 13 janvier 2021, mercredi de la première semaine du temps ordinaire. Mémoire facultative de Saint-Hilaire de Poitiers, docteur de l'Église. Lecture de la Messe, lecture de la Lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 18, psaume 104, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, du verset 29 à 39. Écoutons. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Ciment et d'André. Or, la belle-mère de Ciment était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta. Et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui, partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir guéri la belle-mère de Simon-Pierre, nous voyons donc Jésus sollicité, au point, nous dit saint Marc, je cite, « Que le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. » L'évangéliste ajoute, « La ville entière se pressait à la porte. » Donc, nous voyons Jésus sollicité, presque, au pressé. Il est intéressant de nous dire, surtout dans le contexte actuel, qui est un contexte difficile, marqué bien sûr par la crise sanitaire, la crise économique, que nous pouvons avoir ce sentiment aussi nous-mêmes, mais pour d'autres raisons, d'être oppressés. Alors, dans un tel environnement en pressant, que peut nous apporter l'évangile, que nous apporte la liturgie ? Eh bien, elle nous apporte beaucoup de fraîcheur. Elle nous invite à prendre du recul, prendre de la hauteur, ne pas nous laisser embourber par nos problèmes de tous ordres. Quelle est l'attitude, en effet, de Jésus par rapport à toutes ses sollicitations extérieures ? Saint-Marc nous dit que le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Fervesseur, permettez-moi de vous dire que la démarche qui est la vôtre est un peu semblable à celle de Jésus. Alors, bien sûr, selon votre petit moyen, mais en prenant le temps, chaque jour, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la méditation biblique, eh bien, vous ne vous laissez pas à paix par les événements, vous ne vous laissez pas à paix par vos occupations, qu'elles soient professionnelles ou familiales, mais vous vous réservez surtout le temps de vous oxygéner spirituellement, de vous oxygéner en Jésus-Christ, et cela fait du bien. Parce qu'il est important de se donner du temps gratuitement pour un cœur à cœur avec Dieu, et laisser Dieu respirer en nous. Permettez-moi de vous partager une homélie de Benoît XVI, que je trouve particulièrement signifiante. Il disait, je cite, « Nous vivons dans une société, où chaque espace, chaque moment, semble devoir être rempli par des initiatives, des activités et des sons. Souvent, nous n'avons même pas le temps d'écouter, de dialoguer et de prier. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de faire le silence en nous et à l'extérieur de nous, si nous voulons être capables non seulement de percevoir la voix de Dieu, mais également la voix de ceux qui sont à nos côtés, la voix des autres. Oui, frères et sœurs, que ce temps de méditation biblique puisse se traduire en une nouvelle résolution, celle de poursuivre sur notre lancée, et à différents moments de notre journée, peut-être se réserver quelques secondes de silence, d'intériorité, d'un cœur à cœur avec Jésus, pour lui dire simplement combien nous l'aimons, combien nous sommes heureux d'être avec lui. Prions La prière que je vous propose est celle qui a été composée par le Saint du jour, à savoir Saint Hilaire de Poitiers. Elle est intitulée Dieu et Père éternel. Lorsque j'ai levé vers ton ciel la faible lumière de mes yeux, j'ai cru qu'il ne s'agissait de rien d'autre que de ton ciel. Quand je considère la course des astres et que je constate que chacun accomplit le rôle qui lui est assigné, je reconnais, ô mon Dieu, ta présence en ces astres que mon intelligence ne peut étreindre. C'est donc en percevant ce que tu es, que je t'adore. Aussi longtemps que je jouirai du souffle de vie que tu m'as accordé, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je te proclamerai Dieu éternel, mais aussi Père éternel. Amen.